Bon, déjà, on va mettre les Batmobiles, histoire d'amadouer un peu le spectateur. Je vois déjà des commentaires du genre « Oh putain, ils sont trop stylés tes Batmobiles ! » Et bien sûr, j'en aurais totalement rien à foutre. Voilà, ça s'est fait. Bon, il y aura aussi des commentaires du genre « Ouais, tu fais The Dark Knight Returns parce que, voilà, il y a Batman vs Superman qui sort, alors tu vas profiter du buzz, machin... » Et à ça, j'aurais envie de répondre « Bien sûr que non ! » Bon, même si c'est un peu vrai. Mais bon, c'est aussi important quand même de présenter des comics qui sont importants du point de vue des films. Parce que bon, sans ces comics-là... Non, on va pas mettre du Spider-Man, n'importe quoi. Parce que sans ces comics-là, t'aurais pas de... T'aurais pas de film où t'as Batman qui se tape sur la gueule avec Superman et tout le monde croit que Zack Snyder, il a tout inventé, mais c'est faux ! C'est totalement faux ! Donc voilà, moi je dis, je le fais pour la bonne cause. Je le fais pas parce que je suis une pute à cliques. Enfin si, je suis peut-être un peu une pute à cliques, mais... Mais bon, oh là là... Puis de façon, franchement, je les emmerde ceux qui me regardent. Hein ? Salut à toutes et à tous, et bienvenue pour ce nouveau coin comics dans ce nouveau décor où nous allons parler de The Dark Knight Returns, scénarisé et dessiné par Frank Miller. Ouais, le gars veut tout faire. Et à la couleur, on a Lynn Verley et à l'ancrage, Klaus Jensen. Est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter Frank Miller ? Bon, je vais au moins le faire pour les néophytes. Frank Miller est un génie qui a contribué au renouveau dans le monde du comics. L'un des responsables du Dark Age. Il a surtout travaillé sur Dardeville, Batman Year One, 300, Spawn, mais aussi Sin City, et il travaille aussi dans le monde du cinéma. Ouais, je sais, vous vous dites, le mec il est partout. Et vous avez raison. Frank Miller est un artiste complètement adapté pour l'univers de Batman. Il écrit et dessine des choses brutes, sombres et violentes. Dans ce comics, vous avez un futur proche où Bruce Wayne a renoncé à être Batman depuis plusieurs années. A environ 60 ans, il décide de remettre le masque pour protéger Gotham malgré les interdictions. Et c'est de là que depuis aujourd'hui, vous pouvez voir sur grand écran, Batman qui se fout sur la gueule avec Superman. Frank Miller, c'est du scénario d'adulte. C'est du gros matos et c'est vraiment pas fait pour tout le monde. En tout cas, si vous lisez The Dark Knight Returns, c'est une manière de voir un héritage déchu du Chevalier Noir. Un Batman sur les rotules à la manière d'un Rocky Balboa qui aurait un dernier souffle, un dernier combat en réserve. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais, jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne ! Niveau dessin, attention, faut s'accrocher. Déjà, car le dessin est brut, les formes pourraient faire penser parfois à des esquisses, voire des croquis. Donc oui, tout le monde n'est pas réceptif à ce genre de dessin, surtout que Frank Miller a tendance à faire beaucoup parler de ses personnages, ce qui peut rendre la lecture assez lourde. Et puis personnellement, avec le langage cinématographique de plus en plus prenant dans les dessins actuels, j'ai un peu de mal parfois à replonger dans ce type de dessin à l'ancienne. Mais ce n'est pas ce qui m'empêche d'apprécier un comics, et j'espère aussi que c'est le cas pour vous. Surtout qu'avec The Dark Knight Returns, on se retrouve avec une pierre angulaire des comics Batman, mais aussi de l'histoire des comics. Donc si vous voulez un vieux Batman sur les rotules, ouais ! Une ville de Gotham assiégée qu'il faut reconquérir, le retour d'adversaires mythiques, est l'une des plus grosses confrontations de héros de comics avec d'un côté Batman et de l'autre Superman. Ça va être violent. C'est le comics que vous cherchez. En plus, l'histoire est complète et très riche. Et puis il y a plein de pages. Bref, vous en avez pour votre argent, et il ne faut pas voir le dessin ni le récit de l'époque comme un frein. Parce qu'il est le héros que Gotham mérite. C'est tout pour ce coin comics. N'hésitez pas à commenter, aimer et partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la critique de Batman v Superman. Salut ! Excellente inspiration ! En route vers les nouvelles aventures ! Sous-titrage Société Radio-Canada